Bonjour, notre intervention intitulée « La philosophie comme manière de vivre ». Peut-on affirmer que la philosophie comme mode de vie s'est développée par-delà la fin de l'Antiquité et qu'elle a survécu à son appropriation par la religion ? D'abord, la réponse classique à cette question consiste à affirmer que la pensée philosophique a beaucoup évolué et qu'elle est devenue un savoir théorique rigoureux qui devrait rompre avec les exercices spirituels, les pratiques de vie et les arts de l'existence. En cela, la première réponse consiste à dire que la philosophie moderne n'oublie pas plus au chemin classique de la philosophie antique. Cette réponse est celle de l'enseignement universitaire qui présente la philosophie moderne comme une succession de systèmes théoriques abstraits, lesquels vont de Descartes à Hausser en passant par Kant et Hegel. Une telle approche universitaire suppose que la philosophie progresse, alors qu'en fait, c'est le discours philosophique qui se raffine et qui devient plus technique. De ce point de vue, la philosophie comme mode de vie n'aurait pas survécu à la rupture moderne en tant que philosophie, mais en tant que tradition à redécouvrir, car la configuration de la pensée moderne obéit à un tout autre schéma, tant théorique que pratique. Au point de vue théorique, on assiste à une mise en question de la philosophie classique à travers une critique de la scolastique décadente, tandis qu'au point de vue pratique, la philosophie moderne développe une conception instrumentale de rapport entre la pensée et la nature, une conception inédite qui se double d'une distinction forte entre la théorie et la pratique, un cerveau des approches modernes de l'éthique, d'éontologie, consensualisme, etc., témoigne de l'absence de réflexion sur la vie éthique, comme telle, c'est-à-dire sur la vie philosophique, comme une manière de vivre. À certains égards, Foucault semble partager cette lecture au début de son cours de 1981 et 82 intitulé l'Herminéthique du sujet. Il montre que la philosophie moderne s'était déjà en grande partie émancipée des exigences de la spiritualité antique, c'est-à-dire de la nécessité d'opérer un changement sur soi-même pour obtenir la vérité. C'est ce qu'il nomme pour faire court le moment cartésien. On peut dire qu'on est entré dans l'âge moderne, le jour où on a admis que ce qui donne accès à la vérité, les conditions selon lesquelles le sujet peut avoir accès à la vérité, c'est la connaissance, et la connaissance seulement. Il me semble que cela, ou ce que j'ai appelé le moment cartésien, prend sa place et son sens, sans vouloir dire du tout que ce que de Descartes il s'agit ici, et qu'on a été exactement l'inventeur, qu'il était le premier à faire cela. Il faut mentionner enfin que Foucault acceptait la thèse d'Adote à l'effet qu'il existe de prolongement moderne à la vie philosophique antique, mais il cherchait ceci du côté de pratiques sociales plutôt que de philosophiques. Quoi qu'il en soit de cette lecture ancrée dans l'histoire des idées philosophiques, une réflexion plus approfondie cherchera plutôt à dégager les prolongements des attitudes existentielles et des pratiques antiques dans la culture moderne. C'est à cette réflexion que s'est livrée Pierre Hadout dans quelques articles et quelques livres. Dans ce que suit, il s'agira de donner une première idée de ce prolongement afin de guider le lecteur vers du texte qui pourront l'intéresser. Selon Hadout, les attitudes existentielles et les exercices spirituels expérimentés par le philosophe de l'Antiquité ne parassent pas complètement de préoccupation des auteurs modernes. Pour s'en convaincre, il suffit de répéter le prolongement de la tradition des exercices spirituels par l'intermédiaire de la lecture des textes. Hadout se propose, dans une perspective inspirée par Goethe, d'apprendre à lire les textes des auteurs anciens et modernes afin de retrouver les exercices de ceux que nous avons pratiqués pour eux-mêmes. À ce propos, il écrivait, nous passons notre vie à lire, mais nous ne savons plus lire, c'est-à-dire nous arrêter, nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches de subtilité et d'originalité, méditer clairement, réminer, laisser les textes nous parler. C'est un exercice spirituel, un des plus difficiles. Le Jean des Iégaud ne savait pas ce que cela coûte de temps et de fort pour apprendre à lire. Il m'affale 80 ans pour cela et je ne suis même pas capable de dire que « Si j'ai réussi », entretient avec Ekerman, 25 janvier 1830. Afin de donner des exemples de ces prolongements, Hadout montre par exemple que le célèbre historien français Jean-Joule Michelet, 1798 et 1874, a pratiqué un stoïcisme inspiré de celui de l'empereur Marc Orel. Elle montre aussi comment le retour à la nature qui se propose pour lui-même, Henri David Thoreau, 1817-1862, dans son fameux livre, comporté de très propres romans épicériens et d'autres plus près du stoïcisme. L'expérience rapportée dans son livre me semble donc extrêmement intéressante pour nous. Fait remarquer à d'autres en conclusion, parce qu'en choisissant de vivre dans le bois pendant quelque temps, Thoreau a voulu faire un acte philosophique, c'est-à-dire s'adonner à un certain mode de vie philosophique qui comportait à la fois le travail manuel et la pauvreté. Mais lui ouvrait aussi une perception du monde élargie. Nous comprenons mieux la nature de cette décision, de ce choix de vie, si nous le comparons au mode de vie philosophique qui s'imposait les philosophes antiques. Dans la même vienne, mais sans consacrer à ses auteurs modernes d'articles propres, L'héléniste curieux et cultivé rappelle que les essais de Montaigne et les méditations de Descartes, l'éthique de Spinoza et la morale de Kant, s'est rattachée tout d'une manière ou d'une autre à la tradition des exercices spirituels. S'il y a la méditation de Descartes, eh bien, une méditation, c'est-à-dire un exercice. La lecture des essais de Michel de Montaigne lui permet de couvrir un homme de XVIe siècle qui s'attachait au stuïcisme, au scepticisme ainsi qu'à l'épicrysme. Or, comme si cela n'était pas suffisant, le fidèle lecteur montre que le prolongement moderne des exercices spirituels vaut aussi pour Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche, trois auteurs qui ont développé une philosophie existentielle. À propos de ces auteurs du XIXe siècle, à d'autres, ça tarde spécialement à Kierkegaard et à Éta, Nietzsche, dans son long article consacré à Socrate. Dans ses textes, il montre comment Kierkegaard demeure profondément socratique dans sa réactualisation de la communication indirecte par l'intermédiaire de l'écriture pseudo-dynamique. Il s'agit de faire sentir au lecteur son erreur, non pas en le refutant directement, mais en l'exposant de telle manière que son absurdité apparaît clairement. C'est tout à fait socratique, mais en même temps par les pseudonomies Kierkegaard objectives, ainsi ses différentes « moi » sans se reconnaître en aucun, comme Socrate par ses habiles questions objectives, le « moi » de ses interlocuteurs, portant ses interlocuteurs, sans se reconnaître en eux. En ce qui, à Nietzsche, à d'autres, montre très bien comment, à certains égards, sa pensée doit être instruite par le rapport complexe qu'il entretient avec Socrate, un rapport embugué d'admiration et de haine. Qui plus est, une telle redécouverte des exercices spirituels par l'acte de lecture a donné lieu à un ouvrage consacré à la pratique des exercices spirituels chez Goethe est un recueil d'articles sur la pratique de l'écriture philosophique chez Wittgenstein. À propos du logicien Wittgenstein, 1889-1951, dont on voit mal au premier abord le rapprochement avec la philosophie comme manière de vivre, il faut mentionner qu'Adote aurait été le premier à écrire sur lui en France. À l'époque, le jeune héléniste s'intéressait à la mystique et découvrait en lisant le tractacus logico-philosophicus que l'indicible, c'est-à-dire la présence même du monde, se montre dans un genre littéraire étonnant, une suite d'aphorismes numérotées si terminant par un appel au silence. Ce qui s'avère remarquable dans la rencontre entre Adote et Wittgenstein, ce que la lecture de celui-ci lui permet de préciser sa conception des exercices spirituels comme activités reliées à l'usage du langage. C'est à d'autres qu'on n'ait pas à voir vu au départ la proximité étroite qu'il y a entre l'indicible du tractacus et l'esthétique de Schopenhauer. Il a au moins le mérite de montrer comment certains textes de Wittgenstein vont allusion à des exercices spirituels destinés à opérer une transformation de soi dans une perspective pragmatique. En terminant, la seule justification de laisser sur Goethe montre à quel point Adote s'exercit lui-même à transformer son propre rapport au monde ainsi que son existence. En écrivant ce livre, c'est sans temps veillir, j'ai été hanté par le momento mori. Mais sous l'influence de Goethe, j'ai compris toute l'importance du momento vivré, le moment de vivre, le moment de mort. J'ai pensé alors que les divises de Goethe, n'oubliez pas de vivre pour vos titres, et bien résumé le contenu de mon livre et en être les titres. Dans la deuxième, dernière section de recherche consacrée, cette recherche consacrée à la philosophie comme monde de vie, j'ai d'autres, elle sera question de l'actualisation de cette approche au point de vue de la philosophie contemporaine. Le défi d'actualiser la philosophie comme manière de vivre aujourd'hui est un détail. Il s'agira de présenter comment, selon le NINST, Adote, la philosophie comme mode de vie reste bien vivante et est accessible à tout. Merci bien de votre attention. Voilà, notre intervention est terminée. Au revoir.